hey salut à tous et à tous c'est alex comment vous allez écouter moi ça va bien on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo aujourd'hui on est parti pour une nouvelle course un nouvel épisode de my tour je sais que vous adorez ces petits my tour et aujourd'hui on va faire plaisir aux bretons on va faire un brestour donc un tour de 100% en bretagne on va se partir en mode légende effectif cyanido s'en fout un petit peu on va réduire à 7 coureurs à 6 coureurs même par par équipe on va se mettre en kit tour classico effectif tour de france très bien et on va donc bien sûr sélectionner les cinq étapes bretonne qu'il ya dans le jeu donc on va commencer avec déjà hop les chronos on va commencer par celui ci entre plodren et plumelec ensuite il y a celui de la brest cup donc ça sera pont château sarzo concarno quimper on aura également le bourg saint léonard fougère hop c'est ici alors le bourg saint léonard fougère et on terminera avec l'anguet mur de bretagne pour cette dernière pour cette dernière étape ça me semble plutôt plutôt sympathique donc on va faire ça les étapes sont vraiment pas très longues par contre et on va prendre l'équipe arkea donc on va laisser bien sur le champion de france warren barguil nasser bohany thomas bouddha d'ailleurs quintana je vais regarder peut-être qui c'est qu'on pourrait prendre pourquoi prendre ouais pichon qui peut être qui peut être pas mal pichon hop et pichon rosa on les garde on aura bouddha et bohany nous on va quand même jouer le leadership avec avec warren qui sera notre notre leader dans cette dans cette course le champion de france en bretagne allez on va partir déjà pour cette première étape entre plodrun et plumelec un contre la montre qui est assez court de souvenirs il me semble qu'il est un petit peu vallonné voilà l'arrivée de façon à plumelec donc c'est un poquito vallonné dans le dans le final favori du jour qui a tout du moulin roglitch donc d'entrée gros adversaires mais sur l'étape d'après on va essayer un peu de faire de jouer le sprint et ensuite on tentera de faire exploser sur l'étape de de quimper allez on va prendre warren quintana qui a l'objectif de terminer dans le meilleur temps c'est parti louis leon sanchez qui réalise le meilleur temps il n'y a pas de pointage intermédiaire il me semblait que c'est un peu le temps qui demandait de faire à nero quintana il faut pas faire d'erreur faut pas rater de virage ou quoi que ce soit il faut tout faire à bloc là warren c'est rare de le voir du coup avec le maillot de de l'équipe et pas le maillot de de champion de france on l'aura sur les sur les prochaines étapes ce maillot champion de france c'est que les nouveaux parcours des chronos là on sait pas trop du coup comment c'est avec cette petite mise à jour là c'est vrai que le parcours est très très étiré du coup on a l'impression que ça monte pas que c'est tout plat mais la dernière bosse qui est la cote de cadoudal ça monte quand même un petit peu allez là pour le moment on est bien parti en position contre la montre la petite partie qui descend légèrement on va pouvoir passer en effort en effort maximal je pense que ça passe quand même relativement à fond ce contre la montre objectif de 10 minutes 14 secondes donc déjà on va pas perdre énormément de temps sur ce sur ce premier contre la montre c'est pas là que va tout se tout va se jouer dans tous les cas allez on le faire bloc attention voilà j'ai dit faire attention au virage et là il ya une première petite erreur allez là voilà parfait on va relancer derrière font pas par lancer mais va se remettre en position à héros et là on attaque cette dernière côte la côte de cadoudal c'est parti pour cette ascension est pas très longue on est déjà un kilomètre 400 de l'arrivée et la warren qui monte à bloc allez wawa deux minutes encore pour pour arriver il n'y a pas de si castroviro qui a mis quatre secondes à l'ami à l'ami louis leone allez 500 m restant 600 500 allez warren on se remet dans cette position là j'espère qu'on va faire un bon temps on va être un petit peu loin quand même allez est ce que ça va passer pour être dans le temps à 10 14 on fait le temps le temps prévu on va voir un petit peu ce que font les gros favoris mais dans tous les cas j'ai loupé un virage donc c'était on va dire un peu un peu normal devant nous on avait quoi forcément on avait bien dit vital concept et direct énergie derrière nous israël kofi 10 j'ai l'impression que là ça a pris un peu large aussi dans le virage fait la même erreur s'est passé à bloc et notre ami de l'équipe israël qu'est ce qu'il a fait dans ce dans ce virage je crois pas que c'est dans celui ci que je me suis coupé je sais plus moi avec avec warren c'est là voilà c'est juste là ouais non ça se rate pas non plus mais bon on n'a pas fait non plus un chrono d'anthologie on n'a pas fait un chrono dégueu non plus donc c'est plutôt plutôt cool tout ça quand c'est bug par contre afficher je pense que c'est rameco qui vient chercher le chrono voilà à l'af incroyable à l'af qui remporte ce contre la montre là par contre ça va être un adversaire de taille et il est maillot jaune du coup maillot vert on connaît et ça doit être matt spedersen en blanc si je suis pas de bêtises qui avait fait un bon temps effectivement le champion du monde matt spedersen à l'af qui remporte ce chrono alors je m'attendais pas devant thomas roglitz schermann en plus en 9 52 il s'impose et nous on est 22 secondes 22 secondes de perdu du coup il fait 35e donc il a fait le temps l'objectif prévu on a tous fait nos objectifs en fait le classement général bien sûr avec alaphilippe qui est leader maintenant l'étape numéro 2 entre ponchato et sarzo c'est une étape voilà typique avec un peu de vent peut-être dans le final on va essayer de jouer une victoire avec nasser bohany mais également de pas perdre de temps sur une potentielle cassure et d'envoyer un gars dans l'échappé on va déjà voir au départ comment ça se passe les formes les formes les formes bohany est en bonne forme bouda aussi on va envoyer peut-être un peu notre notre baroudeur de l'équipe laurent pichon qui peut être qui peut être intéressant c'est vrai qu'on est quand même un effectif réduit donc on peut pas non plus lui envoyer cinquante mille cours après voilà cinq étapes c'est tranquille mais on va essayer d'envoyer l'ami l'ami laurent pichon allez c'est parti on va essayer de remonter on aperçoit notre coéquipier notre leader du coup warren bargiel finalement c'est quintana qui est leader on va le jouer avec warren bargiel ce brestour qu'on retombe forcément sur ses terres alors en pichon qui a tenté de sortir déjà ce sera de remporter les sprints d'inter mais dire les deux de la journée avec au nasser bohany et ensuite de résister s'il ya du vent dans le final et pourquoi pas tenter une victoire d'étape un peu mal placé dans ce premier sprint j'ai fait n'importe quoi du coup pichon s'était mort toute façon pour l'échapper ça a beaucoup trop roulé mais là on est complètement piégé pour ce pour ce sprint inter je sais même pas si on va réussir à faire quelque chose on va on va le lancer quand même avec nasser ouais ça gagne et tous ils ont ils n'ont pas disputé du coup on met quand même quelques petits points c'est pas énorme on fait dixième six points marqué d'ailleurs c'est un peu au ralenti le prochain il faut essayer d'un peu mieux le jouer quand même ce sera un peu plus un peu plus intéressant allez cette fois ci on va essayer d'être un peu plus qualitatif avec avec nasser bohany dans ce sprint intermédiaire on a thomas bouda qui ainsi peut nous protéger nasser bohany ça serait super voilà et là on va essayer quand même de marquer un peu plus de un peu plus de points dans ce deuxième sprint inter du jour ils sont ils sont deux seulement devant donc il ya là il ya un bon petit paquet de points allez ça va être lancé là maintenant on peut rattraper aussi jorgen relance aller dans la roue de calais b1 dans la roue des wands dans la roue des wands il ya qui avec nous gaviria et grone vegan on fait quatrième de ce sprint intermédiaire côté peloton et sixième place du coup qui nous vaut 10 points supplémentaires 10 plus 6 ça fait 16 points pour le moment marqué par nasser bohany on va tenter dans le final maintenant de briller un peu plus mais ça va être compliqué de battre les gros gros sprinters du plateau et bien sûr dans le final avec le vent on verra ce que ça donne c'est encore 13 km dans cette étape nasser bohany est au sein du peloton avec ce vent mais pour le moment il ne fait aucun dégain le peloton est très très bien groupé nasser est là au chaud au chaud au chaud dans le dans le peloton je pense pas qu'il va y avoir de cassure importante même si l'on va retrouver un bon petit vent de côté j'ai demandé à mes équipiers de préparer le sprint c'est pas ce qu'ils sont en train de faire mais bon pas très grave oui ils sont encore en train de d'essayer de préparer warren lui par contre voilà il tend à suivre les attaques pour pas trop se faire piéger essayer de remonter comme on peut là un petit peu fendre tout le monde pour se replacer avec nasser on est dans les premières positions trouver une ouverture pour passer là on est quand même dans la route kaleb et one donc c'est pas plus mal mais il reste 9 km ouais thomas bouddha parfait qui est là avec nero kintana ça c'est nickel d'avoir encore des équipiers ici demander plus à thomas bouddha quand même qui nous qui nous protège on est dans les meilleures positions à toute façon on risque rien il y a quasiment plus de vent si on le voit comme ça mais là quand on est dans la tête dans le dans le guidon ne le voit pas ces petites animations devant effectivement ils viennent quand même de trois quarts face allez est ce que thomas bouddha peut venir nous protéger à ce moment là alors qu'il ya plusieurs équipements qui accélèrent c'est vraiment eu à eux vissement yombo vissement et l'auto soudal forcément ils ont aussi les meilleurs sprinters quasiment du plateau allez tout le monde qui va prendre le bleu j'attends toujours la protection de thomas bouddha moi je sais pas je sais pas où il c'est un boigny qui n'a pas de corps pour protéger attention il ya des corps qui sont en train de perdre pied là un petit peu alors que nous on prend notre notre ravitaillement je peux prendre de quelle roue il faut prendre la grande vegen ça peut être une très très bonne roue mais il va être lâché peut-être un peu un peu tôt je ne sais pas il va avoir votre van art aussi pour l'aider alors on essaye de voilà de rester bien placé là pour le moment on est au top là pour le moment on est au top voilà dans les dans les différents trous allez ça accélère là maintenant avec les derniers mètres à effectuer 1 km 400 encore j'ai pas de roues spécialement à prendre allez un kilomètre un kilomètre on va lancer nous avec nasser boigny on est vraiment très très loin il y a six bol aussi qui le fait ce sprint on essaye de remonter de remonter et j'ai l'impression qu'on fait une cinquième ou sixième place peut-être avec la victoire de de dylan grone vegen très très facile on a essayé de le suivre mais un il était chaud il était chaud grone vegen c'est lui qui vient s'imposer de devant et one il s'impose oui facile facile et one troisième place pour bonifazio trentine ensuite et on passe nous avec un a sert finalement et on était en bien on fait on fait une très très belle place bon c'est pas non plus excellente excellente mais face aux meilleurs sprinter du monde comme ça c'est très très bien grone vegen qui rentre pour donc cette étape la fin qui reste en jaune grone vegen en verre je travaille comme une meilleure grimpeur il y avait deux points distribués aujourd'hui et cavania qui prend le maillot blanc à l'ami mad spedersen qui va donc retrouver son meilleur champion du monde pour la prochaine étape pas de temps perdu pour nos équipiers ont fait cinquième de l'étape et premier français du coup avec avec nasser bohany tous les mecs devant étaient en très grande forme donc voilà ça rend de la tâche un peu plus compliqué là aussi alors pas d'évolution au général pour peut-être ceux qui ont marqué des bonifs mais voilà la prochaine étape concarno quimper là on peut avoir des choses là on peut avoir de très très belles choses il va s'en passer je pense avec l'arrivée un petit peu en bosse à quimper on jouera avec warren bargil on en verra peut-être rosa dans l'échappé si si à moyen on va déjà voir la forme des coureurs et ensuite on avise et ben voilà quintana rosa en pique de forme bargil et bien aussi 78 vallons quand même warren donc ce sera notre notre atout on va essayer d'envoyer rosa sachant qu'après il ya le sprint intermédiaire qui est quand même assez tôt dans l'étape on verra ce que ça vaut mais quand même des points marqué bien entendu on va jouer la tentative d'échapper pour passer avec diego rosa et on verra bien comment ça se passe déjà il faut remonter cette partie là du peloton essayer de trouver une ouverture avec avec diego et pour pouvoir faire sortir notre notre courant notre grimpeur d'ailleurs très très bon équipier et qui tap sera qui reprend une fois de plus l'échappé allez on va essayer de l'envoyer là rosa qui trouve l'ouverture parfaite allez on tente d'y aller parfait on est sorti avec diego c'est de rentrer là sur sur nikita abstraint de guinte d'air qui contre avec ben non seul visiblement thomas de guinte et on pourrait avoir une échappée tapestra rosa de guinte ce serait incroyable mais on n'est que on n'est même pas trop à être devant et ça roule déjà dans le peloton allez nouvelle attaque pourquoi bohany essaye de sortir par contre j'ai rien demandé à nasser bohany ouais non nasser bohany il va attendre derrière il va attendre derrière parce que il n'y a rien à faire dans l'échappé pour l'échappé pour nasser la partie allez l'échappé commence à partir nous on est bien revenu sur sur nikita abstra qui continue d'essayer d'insister un petit peu voilà on essaie de prendre de la vitesse et de rester dans son dans son sillage thomas de guinte lui essaye de faire la jonction derrière on a pierre latour et le groupe kelderman on va déjà partir comme ça et on va voir comment comment ça aboutit cette formation d'échappé allez l'échappé qui a pris donc quelques quelques minutes enfin une 40 d'avance à 3 l'an de guinte tapitra rosa et nous on va essayer de marquer des points là avec nasser bohany au sprint intermédiaire voilà rosa est un peu plus devant il est déjà quasiment cramé non c'est juste que ça fait le sprint on va lui dire de le faire également ce sprint inter rosa et nous on va essayer de disputer les points voilà rosa qui le fait à bloc hein ce sprint et c'est lui qui va le remporter nickel ça hop maintenant t'attends le groupe derrière toi allez sprint intermédiaire et ça lance de très très loin là d'ailleurs ça lance de très très loin on a un peu été gêné on va pas mettre on va pas mettre beaucoup des points on va pas en mettre beaucoup est-ce qu'on résiste à face à face à dylan gronewagon on sent la puissance de gronewagon on fait une neuvième place donc il y aura 7 points à mettre normalement voilà c'est ça pour nasser ben ça va être compliqué de mettre des points mais bon pourquoi pas maintenant on va essayer de jouer les différents grimpeurs avec diego rosa et voir comment se passe un petit peu cette étape c'est le premier grand prix du jour de californne entre terpstra de guent et rosan qui va être le plus le plus chaud le plus véloce pour aller s'imposer niki terpstra c'est déjà compliqué thomas de guent face à face à diego rosa c'est le défi le duel plutôt qui est mis en place et terpstra derrière il prend cher mais le peloton n'est pas si loin allez on fait l'effort avec diego rosa et rosa qui va mettre sans doute ses points voilà parfait ça fait donc deux points pour rosa un pour de guent mais le peloton qui essaie quand même de se rapprocher ça risque d'être une étape compliquée pour les hommes de tête et thomas de guent est bien en tête on va prendre le gel bleu maintenant puisque c'est le moment où on peut on peut se ravitailler on va essayer pourquoi pas de le sauter thomas de guent tarpstra qui a été repris d'air par le par le peloton allez 300 m on fait l'effort est ce qu'on peut passer à l'intérieur et le surprendre oui ça passe un point supplémentaire pour nous aujourd'hui ça commence bien cette étape et c'est encore une vingtaine de kilomètres j'ai pas mis les autres gpm parce que l'échappée a été reprise et là c'est nous on est en train de faire de faire rouler très très fort la la formation arkea tout simplement pour essayer un peu de faire de faire péter ce peloton laurent pichon qui roule fort on va demander à kintana d'attaquer à tout le monde du coup de rester tranquille kintana si tu peux attaquer mon gars nickel negro kintana qui sort allez on va essayer de contrer derrière voilà et de faire rouler ce petit groupe ce petit groupe à bloc pour rester avec eux là dans leur sillage on a pris quelques petites secondes d'avance mais si on sort avec des coéquipiers ça peut être très intéressant dans cette montagne de le chronan d'ailleurs c'est qui qui va prendre en chasse de noutes et thomas bouda qui est sorti là aussi ouais ça ça pète un peu de partout derrière ça pète un peu de partout avec le groupe roglitch du coup on va relayer fort allez nero kintana qui prend le relais là pour warren bargil dans cette montagne de l'eau chronan dans ce tour de bretagne c'est ce race tour warren très intéressant là ce qu'il est en train de faire pour le moment emmené par son par son leader quand même emmené par nero kintana c'est pas n'importe qui avec son style caractéristique en danseuse allez parfait on va basculer sommet de cette de cette montagne de l'eau chronan on va quand même prendre un petit relais là nous aussi ce qui est encore et pichon il s'accroche comme il peut et là c'est nero kintana qui est impressionnant dans ce qu'il est en train d'effectuer allez on va rouler un peu c'est bien que pichon roule aussi là pichon il faut rouler on tente un coup de loin de tout faire péter et c'est ce qui peut se passer ouais derrière un groupe de 25 avec alaf par exemple là qui est sorti là il nous reste encore 20 kilomètres dans cette étape donc rien n'est fait il y a une prochaine boss à faire et on va leur demander à 110 carrément là de rouler laurent pichon on va lui donner son gel bleu pichon pintana pour le moment c'est ce qui roule derrière c'est egan bernal qui est en train d'amener ouais bernal après il est combien au général il est à 20 secondes on est plus loin que lui avec warren on est à 25 22 pardon 25 c'est pichon et on maintient ses 14 secondes avance sur le sur le peloton derrière pichon et quintana qui qui continue là de relayer très fort il me semblait les avoir mis à 110 c'est bon c'est fait pichon a pris son bleu oui pichon a pris son bleu par contre le peloton derrière il perd il perd pas mal d'unité laurent pichon quasiment à sec et quasiment à sec laurent pichon c'est vraiment quintana bargain là c'est le duo qu'on attend et pour le moment c'est ce qui se passe et laurent pichon il donne tout là pour rester avec nous il a envie mais mais c'est chaud pour lui on va attaquer la prochaine boss là dans dans cinq kilomètres on sera au sommet laurent pichon qui n'a plus de bleu quasiment là c'est vraiment nero kintana qui est incroyable dans ce qu'il fait allez on reste dans ce sillage quand même c'est qu'on peut peut-être aller très très loin là ça fait quand même quelques kilomètres que l'on est sorti ça fait plus de ouais quasiment sept bornes qu'on est qu'on est devant avec un écart un écart quasiment stable ça ne bouge pas trop et bien c'est en train de bien redescendre d'ailleurs cet écart laurent pichon qui va prendre un très gros relais peut-être son ultime relais de la journée pour laurent et d'ailleurs le peloton avec pedersen aussi qui roule peut-être pour le mot les mains peut-être pour dibaly allez kintana il faut il faut poursuivre comme ça un kilomètre cinq la prochaine difficulté kintana qui va faire ça tout en prenant son gel bleu c'est un peu un peu été reculé qu'elle par contre maintenant pichon tu termines sans à coups voilà s'accrocher sans à coups à l'énero kintana qui est quasiment dans notre roule à l'énero à l'énero revient mon gars il est où kintana il est là il qui s'accroche on a fait un bel écart là par contre sur le peloton voilà nickel c'est ça qu'on veut maintenant il faut insister à bloc en prenant le bleu toujours allez il continue très très fort là ce qu'il est en train de faire le colombien pour aider warren il ya charmander qui a tenté de sortir ouais allez warren wargill dans la roue de nero kintana il nous reste encore dix bornes un peu plus dix bornes à faire ça va faire plus de 10 km qu'on est devant surtout c'est une belle tentative en tout cas réalisé par notre équipe ouais là c'est parfait kintana le peu qu'il a il va l'utiliser pour pour aider warren voilà on va se mettre à bloc on va prendre le bleu qui nous manque là c'est peut-être un potentiel maillot qui jouable et une potentielle victoire surtout avec cette attaque connu des coureurs hexagonaux puisque c'est une cote qui est non répertoriée à venir une autre manche de la coupe de france cycliste allez bargill qui qui fait l'effort allez allez nero on continue de rouler très fort et de prendre ton rouge aussi comme ça tu as du jus en plus la petite partie la descendante on va essayer de récupérer un filet même si on sait qu'on peut finir très très fort on sait qu'on peut finir très très fort avec notre notre forme du jour pour ça que la nero va vraiment se sacrifier nero est en train de se sacrifier tout comme laurent pichon l'a fait d'ailleurs c'est jacob fulsan qui tente de revenir mais on est en train de faire un très très gros écart ayant cinq kilomètres encore derrière allez nero qui a tout donné super sens et maintenant on y va avec warren allez on y va avec warren nero qui reste avec nous mais il va craquer 17 secondes d'avance sur yacob fulsang et la philippe qui fait l'effort d'art julien la philippe la philippe qui essaye de revenir en solitaire oh là là je regardais pas et je me suis fait totalement à voir ah bah super du coup il ya fuguel qui revient oh terrible 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 j'étais en train de regarder ce qui se passait derrière et du coup allez du coup on s'est fait si on perd sur ça c'est affreux si on perd l'étape sur ça c'est affreux parce que là on était tellement bien on a perdu quoi 15 secondes 15 secondes sur cette accélération enfin sur ce ralentissement oh là 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 c'est affreux ils sont trois derrière en plus bon y'a nero on va le tenter on va le tenter si j'aime dérouler c'est une côte en deux temps avec le pied qui est la dernière boss j'ai confiance en mes qualités de victoire mais là ça a permis à l'affût tout ça de revenir allez un petit peu d'aéros je regarde bien voilà pas que ça soit trop au dessus non plus des 5 pour au dessous des 5% voilà nickel il nous reste de belles choses à faire on prend bien les virages ça nous a coûté cher une fois regardez derrière ce qui se passait 17 secondes 18 secondes j'ai l'impression que c'est qu'une tana qui gère bien en tout cas son truc de gêner les relais allez cette dernière cette dernière boss on donne tout là avec warren dans celle là il ya laf 2 derrière qui essaye de revenir là pour le moment avec les bonifs ça peut le faire julian à warren plutôt et le rouge on va en terminer au bout au bout du bout et on s'impose sur cette étape à qu'un père dans le stand viant dans cette belle boss finale on va s'imposer devant le maillot jaune normalement julian la philippe on ne va pas le prendre ce maillot ça va se jouer sur l'étape de mur de bretagne sur l'étape l'étape finale l'étape rennes c'était c'est peut-être bon c'est peut-être pas le mur de bretagne parce que non plus le parcours est pas non plus incroyable mais il ya de quoi faire et on revoit cette victoire de warren qui s'impose et non c'est devant simon yetz je pense je dirais simon yetz ensuite julian donc en fonction de l'écart en fonction de l'écart il ya peut-être moyen de récupérer le jaune on va voir ça en tout cas ça va tout se jouer sur le mur de bretagne parce que s'il ya un écart il est minime vainqueur du jour quel plaisir de voir warren s'imposer et on prend le jaune du coup avec cette étape vraiment étape de fou le panache du breton et quintana qui prend le maillot à poids c'est parfait pogacar en blanc le panache le panache breton comme on l'aime avec warren qui vient claquer cette cette victoire 18 secondes d'avance sur yetz et alaphilippe molema qui fait quatrième ensuite on retrouve dan martin on doit retrouver tadej pogacar donc il ya tout ski pogacar ensuite j'avais pas vu mollard charmant bardé quintana qui termine à 38 secondes à la 23e place donc pas dégueulasse il marque trois points aujourd'hui au classement du grimpeur trois points également pour rosan donc il va avoir plusieurs mecs à égalité de points nasser bohany est celui qui en a marqué le plus aujourd'hui deux points du maillot vert 27 points marqués par nasser le maillot blanc pour tadej maintenant le classement général warren barguil deux secondes d'avance sur junior la philippe quand je dis que tout va se jouer sur l'étape de mur de bretagne c'est ce qui va réellement se passer kato lui quatrième au général il va essayer de passer devant yetz tout comme molema et quintana 22e le maillot à poids on est trois dans le même temps ça risque d'être enfin avec les mêmes points ça risque d'être un peu chaud le maillot vert groenvegan devant ewan et bohany maillot blanc pogacar 16 secondes devant gaudu groupement fdj meilleure équipe terpstra super combatif pour le moment alors on va se diriger vers une nouvelle étape entre le bourg saint léonard et fougère ça sera une étape bien évidemment pour les pour les sprinters on va essayer d'envoyer le petit rosa devant peut-être pour qu'ils prennent le premier point aujourd'hui parce que sur l'étape de mur de bretagne ouais il y aura un point aussi donc si on peut le prendre aujourd'hui le point ça serait bien et bien sûr les sprints inter avec nasser allez quintana mayo à poids est ce que sinon on tente le coup d'envoyer quintana sur une étape comme ça pour aller chercher un point de maillot à poids ça peut être sympa voiture on va tenter ça on va tenter le coup d'envoyer nairo dans l'échappé sur une étape pleine maillot à poids à défendre il y a un maillot à poids à défendre et warren étant jaune dans la meilleure des couleurs allez nairo qui va tenter un départ c'est parti première attaquante du jour on est à 37 secondes au général ça va et en plus c'est nous le maillot jaune donc c'est à nous de gérer normalement en tout cas on est parti avec lilian calmé jean si on peut sortir à deux au moins jusque dans la première bosse et faire le point avec quintana ça serait vraiment le top on est un peu loin de ce grimpeur mais quintana n'a pas pu sortir donc du coup j'ai tenté d'envoyer quand même un coureur devant à la personne de rosa qui est à égalité de points avec quintana dans ce dans ce classement et voilà l'échappé va être prise ça c'est fait on va essayer de remonter c'est qu'on a le ravito juste après ce grimpeur donc voilà pourquoi pas tenter un coup c'est celle ci c'est valgren qui tente d'y aller michael valgren il n'a pas de points dans ce classement on va essayer de revenir sur lui sur le danois allez on prend le rouge il n'en peut plus il n'a pas assez de rouge là visiblement michael valgren on va peut-être pouvoir le surprendre et mettre c'est ce seul point qui sera distribué d'ailleurs au cours de cette étape allez on va essayer de bien le passer peut-être à michael valgren n'ai rockin tana face à michael valgren pour un point pour le maillot à poids on passe en tête avec neyro c'est parfait pouvoir attendre un petit peu un petit peu derrière parce que je pense pas que ça n'aille ça aille au bout tout ça on va attendre notre notre peloton avec le maillot jaune et laisser michael valgren tout seulement échapper c'est vraiment le spécialiste des échappés sur le jeu on va basculer sur nasser bohny et on va jouer les différents sprints inter de la journée alors on va aller chercher le premier sprint d'inter de la journée avec nasser on est en train de se replacer un petit peu là au sein du peloton pour aller chercher les premières places et essayer de disputer tout ça on est troisième dans ce classement du maillot vert donc c'est pas un classement qu'on oublie non plus on va essayer de faire le max là ça roule déjà très très fort allez qui c'est qui roule fort ça lance déjà on est déjà un peu loin et ça lance j'ai pas été surpris là par van harte heureusement on est dans la roue des one gaviria et on est pas mal on fait un très bon sprint là avec nasser bohny on termine devant et one d'un ackermann viviani et groenveggen 13 points de plus et one c'est notre adversaire pour la deuxième place de ce classement même si on s'en fout total c'est pas très grave en tout cas il n'y a plus d'échappé devant donc il y aura encore 20 points pour le prochain sprint et on tentera tout ça avec nasser bohny bien évidemment et le deuxième donc du jour au niveau des sprints intermédiaires il ya encore des petits puntos à aller chercher ça roule vraiment très fort pour le préparer ce sprint on essaye de remonter un peu comme on peut nous d'arriver à lancer il faut peut-être arrivé lancé là sur ce sprint inter on est remonté on est dans la gronneveggen c'est du moulin gronneveggen est de l'autre côté là bas allez on le fait l'effort on fait l'effort face à tous ces sprinteurs on a déboîté on a déboîté trop tôt on a déboîté beaucoup trop tôt la face à calé b1 et ça va revenir de derrière en plus quatrième place 13 points marqués encore une fois maintenant ce sera le moment de vérité dernière explication entre les sprinteurs dans le dans les derniers kilomètres bien sûr pour l'arrivée de cette quatrième étape il reste encore un peu plus de 13 km dans cet événement cette ultime et enfin dans cette ultime étape de sprint plutôt avant le l'arrivée signe à la mûre de bretagne mais on retrouve nasser boigny ça serait bien de faire un podium au moins sur cette étape j'avoue que le podium serait serait sympa c'est vrai que c'est quand même compliqué avec nasser mais bon on va le tenter d'aller chercher un podium si on gère bien notre notre sprint gronneveggen c'est long en forme on le sait et voilà on a thomas bouda enfin qui se qui se replace un peu donc ça ça peut être sympa c'est d'avoir un thomas bouda dans le final ça roule très très fort c'est impressionnant le rythme le rythme qui est mis en place par par les différentes équipes de sprinter forcément là je vois brian cocker ça me fait penser qu'on pourrait se faire un petit my tour également avec cette équipe bnb hôtel vital concept c'est une équipe une équipe sympa donc pourquoi pas pourquoi pas s'en faire avec pierre roland avec arthur vichaud avec tom il te selecteur brian cocker kevin reza tout ça tout ça 9 km 5 là on arrive vraiment dans le dans le gros gros finish c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on n'a pas de moins de 10 km on n'arrive pas trop à se replacer ou a un bar qui lui est présent ce verre fougère la victoire c'est à thomas bouda si tu peux si tu peux accélérer les c'est parfait ça on a thomas avec nous déjà donc ça c'est bien passe devant l'outchenko pour pas se faire bloquer et là on est nickel un primoz roglitch on le voit il est parfait là thomas bouda t'as des pocacier qui prépare le sprint pour fernando gaviria nickel ce qui nous fait thomas bouda allez on va donner le gel bleu à tout le monde même s'ils n'en ont pas besoin nasser bohany lui va le prendre celui qui frotte la nasser bohany pour le moment bien évidemment on est un peu obligé de travailler bouda est vraiment nickel pour le moment thomas bouda contre nasser bohany enfin avec nasser bohany plutôt pour cette arrivée j'ai l'impression que ça arrive vite on va demander à warren quand même de suivre les attaques on sait jamais vite une chute ohlala de guent il m'a fait peur il m'a totalement envoyé dans la barrière là bas il n'y a pas de chute ça passe bien on a un petit peloton aussi un 132 de guent il m'a fait bien peur quand même de guent m'a fait très très peur allez on accélère à thomas bouda il faut qu'ils continuent de me protéger attention au sprint attention à ce sprint le dernier petit virage pas prendre trop d'avance non plus avec nasser bohany c'est vrai que là on est bien allez qui c'est qui va le lancer là ce sprint philipsen de guent il n'y a pas encore les gros gros sprinteurs allez nous on nous lance avec nasser bohany ouais matteo trentin qui a l'air pas mal matteo trentin qui a l'air très très bien il ya à gronnevegan là qui remonte gronnevegan et nous on va faire une une troisième place victoire d'élia viviani j'ai l'impression et troisième place avec nasser on était si proche et si loin à la fois on a lancé le sprint un peu trop tôt j'ai l'impression et bien revenu là sur les derniers petits mètres ouais il a complètement craqué l'ami l'ami gronnevegan mais on le passe sur la ligne quand même ouais victoire donc de viviani facile devant pascal ackermann et nasser bohany troisième place c'est bien c'est bien c'est bien devant devant gronnevegan en plus qui est quand même le mec qui était assez en forme donc ça c'est parfait victoire d'élia viviani barguil reste en jaune gronnevegan en vert quintana meilleur grimpeur forcément et pogacar en blanc mais quintana meilleur grimpeur désormais vraiment seul leader donc il a un point d'avance sur tout le monde mais attention il reste la dernière étape où il y aura deux trois points je crois distribué donc on va essayer de mettre le premier déjà avec quintana pour se mettre un peu à l'abri et ensuite ça obligera soit pichon soit rosa soit zacharine à gagner donc on devrait être on devrait être à l'abri si on fait ça allez quintana donc qui a mis le seul point de la journée et nasser bohany qui a marqué 46 points classement maillot vert et qui est à qui a baissé il a perdu une place il est resté derrière et one finalement et viviani avec sa victoire du jour qui a égalité de points et gronnevegan ça va se jouer sur la dernière étape et le général qui n'évolue pas bien évidemment allez maintenant on va découvrir cette dernière étape entre langouet et mur de bretagne il ya vraiment juste l'ascension de mur de bretagne dans le final il ya rien de rien de plus mis à part voilà ce petit col de première catégorie cette petite cote plutôt sur laquelle il faudrait tenter avec neyro de passer en tête on va déjà voir les formes quintana est encore en forme et warren en pic de forme donc pourquoi pas aller chercher la victoire dans tous les cas ça va être la bataille pour la victoire entre lui et julian la philippe il y aura également y est sans doute dans le combat alors on va déjà prendre nas c'est quoi qu'on va essayer d'envoyer quintana dans l'échappée quand même parce que on sait jamais s'il ya une échappée qui y vend ce serait bien de partir en échappée avec neyro il tente au moins neyro il montre il mouille le maillot j'ai envie de dire maillot à points il va le chercher avec le peu de points distribués c'est normal allez le drapeau ça baisse et nous on part dès le départ de langway avec jorgen roland ça peut être une échappée sympa roland quintana honnêtement c'est bien avec la movistar ancienne équipe de neyro et par contre la différence de gabarit elle est impressionnante à côté elle est impressionnante la différence de gabarit là on la voit c'est un truc de fou alors on a pris quelques secondes c'est très très bien maintenant on verra ce que ça donne au niveau du premier sprint intermédiaire déjà avec nasser on va essayer de mettre les points l'échappée qui n'arrive pas à se former un roland se voyait distancé quintana n'est pas au mieux et devant on a valgren roland zakarin solaire et akerman qui essayent de partir forcément zakarin il va essayer de mettre les points elle on est un kilomètre là de ceux de ce sprint interne où on va on va essayer d'y aller on va essayer d'y aller mettre les points il n'y a personne qui lancé ça lance mais un peu à retardement et allez on essaye de résister on a encore lancé très tôt il me semble on va rester là de ce côté là de la barrière on va encore faire une quatrième place au niveau de ce sprint inter 13 points supplémentaires problème c'est que c'est déjà les mecs qui sont devant nous donc c'est un petit peu dommage tout ça maintenant dans la bosse je sais pas du tout comment ça va se passer quand on voit la forme de nairo donc on va bien voir on va bien voir ce que ça donne on va insister au deuxième sprint à terre du jour ça roule un peu fort puisque il ya un groupe devant qui est sorti avec woods valgre nackerman fugelsang un ici enfin voilà pas mal de mecs qui essayent de sortir ça devient un peu n'importe quoi sachant qu'on est à 30 km de l'arrivée encore donc on va dire que rien n'est fait pour pour le général mais bon il ya quand même que du plat quasiment à faire donc je comprends pas trop moi j'essaie de me replacer un peu comme je peux pour aller disputer ce sprint inter mais c'est très très chaud et c'est mal barré pour aller mettre des points d'ailleurs avec avec nasser bohany alors on essaye de remonter un peu tout ça je sais même pas si on va marquer sur a marqué des points ou du moins pas beaucoup même gronne vegan était pas bien là est ce qu'on termine de rien dire que je sais quoi cette fin d'étape elle est un peu un peu animé là tiens parce que ce qu'il ya des gars qui contre solaire qui va contrer marc solaire nous maintenant on laisse carte blanche à nasser bohany et ça va être mur de bretagne avec notre leader warren barguil elle est complètement folle cette fin d'étape avec avec warren là on galère limite à suivre ce qui est en train de se passer et ça roule vraiment très très fort d'ailleurs j'ai même pas capté s'il y avait alaf non alaf est distancé alaf est distancé dans le peloton et ben nous on a on a suivi un peu ce mouvement de foule j'ai envie de dire avec warren et qu'il ya kocheta il ya louis leon sanchez et on n'a même plus d'équipiers dans ce groupe ça serait bien voilà que thomas bouddha puisse rentrer qu'on puisse le récupérer thomas là ça monte ça roule très très fort sur un très très gros rythme en tout cas thomas qui est rentré ça c'est parfait ça veut dire qu'on va avoir un corps en protection et julien la fil d'air 1,21 elle est totalement folle s'attaque de partout depuis depuis quasiment tout à l'heure allez bouddha qui va rouler il va rouler à bloc là thomas on a besoin de lui ouais bon quoique même pas comme ça à 110 carrément il faut le mettre avec miguel andré lopez avec rejvajk avec costas et kato qui essaye de prendre de l'avance alaf qui joue les battus là l'avantage c'est qu'on joue un peu notre notre place de leader qui est quasiment rassuré puisque tout le monde est distancé derrière nous sauf non il ya yetz et kato quand même qui sont dangereux 13 secondes et 6 pour pour yetz effectivement il faut être il faut être un peu vigilant 7 km 5 encore kato qui a une belle avance mais j'ai l'impression qu'ils se découvrent un peu trop tôt michel katoski je pensais vraiment pas voir ça sur l'étape de mur de bretagne attaquer de loin comme ça sur sur une étape où il ya vraiment un mur dans le final seulement et ensuite ben voilà c'est quasiment du tout plein on va voir un final un peu un peu fou là six kilomètres cinq est ce que thomas buda peut encore imposer un rythme il va prendre le gel bleu déjà que moi primos roglic il me semble qu'il est un peu loin quand même non général je ne saurais pas dire c'est vraiment yetz et kato les plus dangereux après kato à mon avis il est parti un peu trop tôt et du coup ça peut lui coûter cher en tout cas julian lafib ne remportera pas ce brestour ça risque d'être pour pour warren barguil pour simon yetz ou alors pour michel katowski qui a 17 secondes d'avance à l'heure actuelle 17 secondes d'avance là pour michel alors qu'on va attaquer mais la costa est en train de rouler très très fort et l'écart se réjouit forcément 12 secondes on tombe l'ancien champion du monde qui roule sur un autre ancien champion du monde le fameux mur de bretagne très très bien pour l'équipe israël academy j'ai l'impression qu'on est pas mal mollema attention à lui aussi beaucoup mollema peut être très très dangereux beaucoup mollema allez le virage tadej pogacar kamen il n'en peut plus il n'en peut plus il est un peu à bout de souffle michel katowski et nous on est dans la partie la plus difficile de ceux de ce mur de bretagne qui c'est qui va aller s'imposer au sommet ça c'est vraiment une très très bonne question warren barguil qui va prendre son gel il va prendre son ravitaillement kato ce qui a été distancé il ne remportera pas non plus ce brest tour ça va être une bataille barguil y est ça et peut-être encore pour arbitrer tout ça y est en tout cas est pas mal là bas warren barguil est toujours très très bien warren barguil qui est bien warren barguil y est sous fugue le sang qui sont très très chaud il est également pogacar qui est là bas allez warren barguil qui lance qui lance le sprint et qui va aller s'imposer j'ai pas levé les bras c'est pas grave mais warren barguil qui s'impose un mur de bretagne incroyable fin d'étape incroyable avec ce groupe qui sort et qui condamne julian la philippe qui était notre notre adversaire number one aujourd'hui ça fait du bien ça fait du bien des étapes comme ça où on s'y attend pas et on a de très très belles surprises on va revoir la victoire de de warren on était on était bien on a fait vraiment l'effort là au bon moment c'est un post facile devant qui en plus je crois que c'est dan martin et ensuite bokeh mollema du coup mollema sera peut-être est peut-être beaucoup de mollema peut-être qu'il passe deuxième du général du coup qui marque des bonifs on va voir tout ça en tout cas confirmation que warren barguil le breton l'homme du coin le régional en tout cas remporte cette compétition avec cette deuxième victoire parfait warren barguil remporte donc le maillot jaune et le classement viviani lui remporte le maillot vert il passe devant groenevegan barguil avec le maillot à poids aussi est allé pogacar en blanc il a conservé son maillot tout comme warren barguil c'est les deux qui ont conservé leur maillot distinctif et warren qui a pris le maillot à poids du coup heureusement parce que en début d'étape on a eu l'ami zacharine en milieu d'étape d'amis zacharine qui était revenu en hauteur mollema yetz il prend combien du coup alaphilippe 1 06 de perdu pour alaphilippe et le classement général qui nous donne barguil devant yetz et mollema dan martin et alaphilippe qui n'est même plus dans le top 10 il se retrouve à une 18 et 14e il a perdu beaucoup aujourd'hui kato ski qui avait tenté lui se retrouve dixième à 47 secondes on a donc 19 secondes avant sur yetz et 22 sur boke mollema au milieu de la montagne on est quatre dans le 3 dans le même avec les mêmes nombres de points zacharine quintana et barguil mais barguil avec les deux victoires d'étape qui remporte donc ce maillot viviani avec 149 points 2 d'avance sur groenevegan ensuite on retrouve éwan et ackerman qui repasse devant bohany bohany donc cinquième de ce classement pogacar une 38 d'avance sur godu qui remporte facilement le classement des meilleurs jeunes astana meilleure équipe qui passe et qui met un gros coup à l'équipe fdj qui perd 5 places aujourd'hui et qui tapera super combatif ça nous faire pas mal de points d'expérience avec ses deux victoires d'étape et un très très bon tour j'espère en tout cas les gars que ce petit concept vous a plu n'hésitez pas à dire voilà ce que vous en avez pensé et je me suis quoi que c'était une bonne idée de faire un petit tour régional comme ça avec avec l'ami warren barguil qui est en plus toujours champion de france du coup voilà voilà j'espère en tout cas les gars que ça vous a plu moi je vous dis à la prochaine portez vous bien ciao tout le monde bye